Initiating System 1 Yo c'est Gunshow, je vais vous dire les changements sur Rust du Devlog 83 à 84 dans cette vidéo Donc on va commencer avec le 83 mais d'abord je vais choisir un serveur Allons faire ça Alors un petit serveur tranquillou Voyons voir un serveur pas rempli Donc voilà French Connection Bon Je vais jouer Les francophones Oh pire, on s'en fout, on va s'en nomade Alors nomade Oh joli Ok d'accord Ok mais non on va jouer Ok mais ça je ne vais pas Alors rejoindre le serveur C'est parti Bon j'espère que je ne vais pas spawn devant un pléthore qu'on dirait qui est très méchant J'aimerais pas trop crever dans la partie du moins en filmant les choses Bon ça fera de l'animation Bref Avance rapide Et voilà I'm here In the rest Apparemment Est-ce que F2 qui était remis ? Ah même pas J'ai toujours la console F2 F2 c'est plus là Mais apparemment J'ai moins de lag que la dernière fois en tout cas Je ne sais pas si c'est le serveur ou je ne sais pas Bref Donc on va commencer rapidos Je suis poli je vais dire bonjour En remarquant je n'ai pas d'hésion à comprendre Ou s'il vous plaît J'utilise ça Voilà Donc voilà Ca c'est fait Donc c'est parti Alors on va commencer avec Morino Donc il a parlé de la tourelle Et ouais La tourelle Et qu'elle est en personnel Et que pour la craft il faudra récupérer Sur les crashs Helicopter Et sur les largages d'avion Enfin les caisses quoi Donc il faudra récupérer Sur ça Donc voilà Euh On va passer pour Ce qu'il a dit Que c'est vraiment cool Parce que En tout qui met Mais bon c'est le champ pour récupérer Tous ces trucs Pour rien que crafter Une toile Enfin du coup Bref On ne pourra pas tout en avoir Et Continuons avec André Il parle des empreintes Euh Des humains Et des animaux Et qui vont changer Donc voilà Et Une optimisation Des ombres Il travaille dessus Euh Pour réduire les lags Donc euh C'est quoi De ma terre Et tout Bon elle me mise dans l'eau Ah Parce que c'est hard Dans l'eau Ok Bref Donc après je mets le lien Après il parle D'une petite mage Qui est passée La semaine dernière En realment Euh Donc euh C'est une chose qu'il évoque Ok Ce sont en texte Donc je les mets Euh De toute façon je mets le lien En z-blog Comme ça vous verrez Euh Alors euh Passons Vince Alors Oh yeah oh yeah Mon poisson FD Exé Vince il a commencé à travailler Sur les pancartes Et panneaux Et cadres Donc euh Pour Pour les magasins On va dire Fictifs Dans le reste Que certains font Donc euh Ils auront des pancartes Adéquates Avec Donc franchement Ça va être pas mal du tout Euh Enfin moi Je fais une formation de vente Donc euh C'est un peu comme des PLV Là c'est lieu de vente Euh Enfin le produit Euh 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 C'est passé Euh Donc euh On passe à Tom Il travaille sur la M2449 Et améliore les aspects C'est à dire Les aspects De chaque pièce de l'arme Donc euh Bon je pense que ça peut être D'autres moments J'oublia pas à la fin Hop Et C'est pas Le cadavre Non Ok Ah bah C'est pas d'accord Euh Bon allez je passe à Tom Il travaille sur les aspects De la AK-47 Pour le skin Exemple Brûlé au niveau De la crosse Ça pourrait être joli On ne sait jamais Donc voilà Alex Webster Il travaille sur le lancer de pierre Donc euh Voilà Voilà le lancer de pierre Euh je voudrais récupérer ma pierre Je sais pas Euh Non Sérieux ? Elle est où la pierre ? Elle est où ma pierre ? Elle est où ma pierre ? Bon bref Je crois que j'ai perdu ma pierre Euh Pierre ? Où es-tu ? Où es-tu ? Je suis là Et non t'es pas là Euh Ahem Bref Passons ce petit passage Où j'ai balancé une pierre Euh Mais j'ai aucune Aucun moyen maintenant De récolter Je suis dans la merde Je suis dans la merde Bon bref Euh Merci Alex Webster Mais J'aime bien mais J'ai pas pu récupérer ma 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 pierre ? Donc c'est un peu le bordel Bon bref Euh Alex Heu Reberg Voilà Il travaille sur les nouveaux sons Donc voilà Comme toujours Euh Scott il a dit qu'ils ont Qu'ils ont appris A faire les effets de base du lance-roquette Et il travaille sur les effets de l'eau Et On va dire exemple La buée Donc voilà Et il montre une vidéo Et Il travaille Voilà Son travail en vidéo quoi Euh Oh oui Il montre qu'il est sur Travail Non Enfin bref De toute façon Il travaille sur les vélos Et sur des totems Donc les monuments Voilà Paul il travaille sur les drones Oh punaise Les drones Oh my god Les drogues Euh Il y a une petite ressource Mais j'ai aucun moyen de récolter tout ça C'est un peu le bordel Le caca Euh Putain Je vais faire comme dans la vidéo Je sais pas si vous connaissez Avec le petit robot qui fait euh Rebot Avec son pouvoir Avec son Un canner Ouais En dans le d'air Bref Euh Donc Tyler il travaille encore sur la diversité des personnages pour les hommes Donc voilà Il est encore dessus Euh Voilà Donc euh Sur les jeunes, sur les vieux Et il montre des images Donc voilà pour le 83 On va passer directement au 84 Donc voilà Hop C'est parti sur le 84 J'appelle le 84 Et c'est parti Bref Voilà Cela qui a été rajouté Tadam Bref Et là On commence avec Gary Et Il a beaucoup de choses à dire aujourd'hui Donc On va être vraiment bref Euh Non On va être très long Euh Donc voilà Alors Il a soulevé un problème intéressant Sur le fait que Qu'on se repose trop sur les maisons Sur 4 sur 4 Avec 15 armoires Donc voilà quoi C'était un peu le bordel Donc ils vont changer ceux-là Et il met une petite image Ou Euh A peu près Le machin que je vous dis Qu'ils vont réduire Pour les armoires Voilà Et Alors Pour les cadavres Inlootables Qui tombent d'une falaise Exemple Cela a été fixé Oh yeah Ça a été fixé Enfin on pourra looter les gens qui tombent d'une falaise Comme ça Donc euh C'est intéressant Euh Alors Pour les articles cosmestiques Pour les skins En fait Lootables Ils sont lootables Donc euh Maintenant Après on peut les vendre aussi Parce que les stacker Ça sert à que dalle Oui Une fois Une seule suffit hein Donc après voilà Ils ont aussi enlevé le bloc Mi hauteur et incliné Parce qu'on s'en servait Pour faire De la créativité Mais C'est pas C'est pas vraiment Ceux-là Qu'ils avaient sorti ces choses-là Donc ils ont retiré Euh Donc après Il parle un peu De tout En fait Et après il explique Euh Qu'ils adore La création Qu'on fait avec Pour les étagères Donc en gros les étagères On va dire Euh Voilà quoi Qui Ils sont désormais Désormais Impossible Et il a dit Il a rajouté après Que plus tard Ils mettront une possibilité De faire des étagères Donc en gros Ils sortiront des étagères Et aussi Ah oui Et qu'il apprécie l'idem Que l'on Peut pas créer Des fenêtres style Bunker Donc Ils vont en faire bientôt Donc bientôt on aura Des bunkers Enfin des fenêtres de bunkers Donc ça peut être sympathique Ouais Je vais vous Euh Pour les portes avant En fait le client Était Euh Du jeu en fait C'est lui Qui ouvrait les portes Etc Et tout Qui était chez le client en fait Le joueur quoi Donc Maintenant ça a été changé Maintenant C'est le serveur Qui anime les portes En gros c'est sur le serveur Enfin les portes s'ouvrent Sur le serveur Donc en gros maintenant On peut plus s'en servir Comme bouclier Les boucliers C'est interdit maintenant En porte Donc euh En gros c'est ça Euh Pour la fuite de mémoire En fait qui est actuellement Mais on va encore souffrir Pendant une semaine C'est pas top Euh Et il dit aussi que Euh 5 mise à jour Enfin le 5 Merde Il a dit que Le 5 En gros Euh Il y aura une mise à jour Et wipe Donc voilà 5 novembre Euh Pour le 19 novembre Mise à jour Et voilà Enfin il y aura une mise à jour Et le 3 décembre Mage Et wipe Donc euh Il dit aussi que c'est pas grevé dans le marbre Donc euh Tout peut changer Euh Et annoncer que les items Halloween sont En place Voilà Putain mais il y en avait à dire quand même Bref Euh Passons Alors à Morino Il présente La tourelle Et il dit que Notre Protecteur De déconnexion Qui est là quoi Il explique les cas esthétiques Euh Par exemple exemple La portée de notre Chien de garde Est de 20 à 30 mètres Et qui Vise l'endroit En fait Encon Encon Devant lui Donc voilà Après il tourne pas Sur Il tourne pas la tête quoi Et Qu'on pouvait Ouais Ouais Comment il est tout pesé On peut le contourner Et le péter Pour lancer une jolie grenade De dessus Et ça fait boum Enfin jusqu'à qu'il soit mort quoi Donc voilà Et aussi il a augmenté le nombre de Qu'on peut porter de De grenades en fait Maintenant on s'est passé de 1 à 2 Alors 2 grenades empilées Donc franchement c'est pas mal Et donc voilà Et il parle aussi du futur des armes Qu'on peut réparer Création Et que ça quoi En gros c'est ça C'est très bien Euh Je répète encore André Il a Travaillé sur L'empreinte Partie 2 Maintenant les humains Ils laissent Des empreintes En fonction Avec quoi Ils sont habillés En fait au niveau des pieds Donc en gros Là normalement Je devrais laisser des Non Pas sur cette terre Normalement Je devrais laisser des Des Traces Des pieds nus Voilà Et quand On est avec des potes On laisse des potes Voilà C'est tout simple Donc après il a ajouté Des projectiles Pour la tourelle Euh Exploits de bugs Pour l'ouvre Ouais On ouvre par exemple La zone de l'armoire Là Et du moins c'est fixé Il parle aussi De système de construction Euh Un pavé très intéressant Mais Tout est lié en fait à la construction Mais je vous laisserai lire Il y a trop de choses Vous savez que Gary il a fait un gros pavé Là c'est un petit peu en plus Donc euh Voilà Donc on voit un tambour Tout est lié Et il explique comment La chose Donc là Je passe à Vince Hop Punaise Il a fait les bannières Les bannières Ok Au nombre de 13 Et améliorer La barricade En sac De sable Elle est un peu plus haute Voilà Pour viser et mettre à couverte C'est pas mal Et désolé pour ma chaise qui grince J'ai l'air un petit peu vieille hein Euh Alors Franchement il est trop beau Euh Euh Je suis là Je tourne à 35 480 PS Ça doit aller Alors je suis que marcher dans le vide Je regarde même pas l'écran Je crois qu'il prend Il y a un 0 120ème de violation Ok C'est clair quoi Ok Moi je vais savoir aussi J'ai mis le droit d'être Ok J'ai suffi C'est un simple Visiteur Je crois que Cette maison est Ok On va continuer avec Dego Ok Il travaille sur l'eau Pour que les FS Euh On pâtisse moins On va dire Qu'il y a moins Enfin C'est moins Eh Ouvre toi la porte là Enf*** Euh Sans mettre électronique Euh Donc En fait C'est pour baser Sur les FS Voilà Euh Donc en gros En fait Il a mis Tout sur le GPU Pour enlever Le fardeau De notre Cher CPU Et RAM Donc en gros L'eau sera plus gérée Par le GPU Donc voilà Et c'est parti pour continuer Donc voilà La partie est finie Et après il explique Que certains Usent De l'Intel 3000 Qui est très très vieux Apparemment Donc XD quoi Euh Donc il a implanté un MacBook de 2011 Pour régler le problème Voilà Donc on passe Pour Ghostman Il a dit que Sur la M249 Il a fait un Gros taf dessus Et qu'il a réussi Et qu'il a réussi A faire le tafle Qu'il avait tout dit Mais Elle sera Que pour la semaine prochaine Apparemment Donc voilà Euh Oh oui Il a mis Les totems en pause Pour travailler Sur différents Euh Volets Enfin Les volets fenêtres Pour fermer les fenêtres quoi Et sur D'autres portes Style Portes de prison Cowboy Ou Portes déroulantes Vous voyez Le truc mécanique là Qui descend Voilà Et etc quoi Il a dit plusieurs d'autres portes Donc voilà Euh Alex Reberg Il a dit qu'il a fini Euh Des sons Puis qu'il Qu'il en fera d'autres Pour la semaine prochaine Donc voilà Toujours sur le son Et en fait Il a augmenté les sons d'ambiance Et tout Donc il a fait d'autres choses Donc c'est pas mal du tout Je suis perdu Euh Je connais pas le serveur Donc je suis grand perdu Je suis en train de marcher J'ai ambulé Enfin marcher dans une seule chose J'ai rentré en gros Alors Rien Ok Je montre où J'aille la mer Ok Donc voilà Passons à Paul Et il travaille activement Sur le drone Et sur la M14 Vous savez Le fusil semi-automatique Ok Oh C'est du cachage Euh Donc voilà Un semi-automatique Et que les armes Puissantes Et précis Sont plus rares Un peu plus dur à voir Euh Prochain Pour le futur quoi Et Alex Ouais Euh Mais qui Qui a dit Qu'on pouvait le balancer Les pierres Et Les hachette Et les pioche Il a mis une vidéo en appui Voilà Euh Tyler Qui travaille toujours Sur la rencontre des personnages Euh Des mecs Donc euh Et montre Euh Les 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 avancements Les avancements Euh Tom Il a fait du taf intéressant Sur les magazines Enfin les magazines On a mis toutes les munitions Là De la AK Et je pense Et d'autres armes Donc euh Il a amélioré ça Et voilà Et Scott Il s'amuse avec Euh Des éclabussures Euh D'éclaves Sur Ouais Bref Euh Euh De l'eau Donc euh Il met une vidéo Et aussi il montre les effets d'impact du lance-roquette En vidéo Elle appuie aussi Donc voilà euh Euh Le dev Blog De 83 à 84 Donc je vous dis à plus tard euh Bye C'était gun show Bye bye Ah aussi j'ai oublié de vous montrer euh J'ai oublié de vous montrer une vidéo J'ai oublié de vous montrer une vidéo